Salut à tous, c'est Brice pour la chaine une bolée d'air et je me trouve au pump track de la ville de Kutchak Kutchak, Kutchak, Kutchak d'Aude, je ne sais pas les gars, dites moi, Kutchak je dirais Du coup, donc avec juste à côté un skatepark, en fait on est au niveau du jeu, de la salle de jeu de paume de Kutchak d'Aude et on a juste, alors c'est peut-être un gros contre-jour, je suis désolé mais je vous le dis vous le verrez certainement pendant le jeu rail de toute façon, il y a une aire de jeu pour les enfants et bien cool, vraiment, alors là contre-jour avec le grand tank, je pense que c'est de la grosse merde mais je vous dis, c'est une vraie cabane, enfin ça fait vraie cabane et tout, c'est assez joli et on a des trucs beaucoup moins jolis, des espèces de table pique-nique un peu en béton, béton comme ils aimaient bien faire un moment là béton, béton brut, béton, béton et du coup, le pump track a été fait par Mytrax donc moi c'est la première fois que je teste un pump track Mytrax et en fait Mytrax, du coup, ils ont une chaîne YouTube je vous mets ça en fiche à haut, je vous mettrai également en description moi je trouvais ça très intéressant en fait à la base apparemment c'est deux frangins qui faisaient du vélo mais du vélo à haut niveau, du vélo, je sais pas si c'était du BMX ou du dirt ou une merde comme ça mais en tout cas, qui faisaient du vélo pour pas, pas pour rigoler et qui se sont mis à faire ça et en fait, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube ils montrent un peu, souvent ils font des timelapse de justement la construction d'un pump track donc c'est assez intéressant, ça montre un peu tout le taf qu'il y a l'air c'est quand même assez colossal en particulier tout ce qui est enrobé, on sent que c'est pas, voilà pour avoir un bel enrobé, il faut s'y mettre carré et clairement, c'est pas facile et c'est pour ça que quand c'est pas des gens habitués à le faire, c'est pas GG et en fait, eux, donc ils ont ce pump track là qui je crois a été fait en 2021 alors c'est plutôt des pump tracks justement de par l'origine des créateurs de par les propriétaires de la boîte c'est plutôt orienté quand même vélo vous allez voir en particulier, il y a des tables il y a une grosse table à un moment voilà, en fait, je vous montrerai, mais il y a un transfert en fait possible du virage de la bleue vers la bosse de la rouge, d'accord c'est assez conséquent et là, il y a une table, vous voyez la rouge là en fait c'est une espèce de double table en vrai, c'est une énorme table pour les mecs bons en vélo bon, moi évidemment, ça sera pas du tout le cas en skate et donc là, vous voyez, il y a trois pistes justement il y a une verte, une bleue là et la rouge derrière, on va aller voir tout ça et juste, je vous montre le skatepark je sais pas si c'est MyTrack qui l'a fait aussi je vois pas de logo, donc je ne pense pas et ça m'a l'air pour le coup pas non plus alors j'ai beaucoup de mal à juger les skateparks n'étant pas un skater de park justement voilà, vous voyez en gros on a une espèce de mini-rampe un peu du coup en s'aidant d'un côté avec le quarter ici quarter un peu ball et une espèce de pyramide au milieu on a une espèce de wall là-bas à certainement pour essayer de faire des wall-ride je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'espace inutilisé au milieu on a une espèce de box un peu pété qui m'a l'air, je sais pas trop un espèce de rail aussi j'ai l'impression quand même que les angles sont vachement conséquents et pareil un demi-ball là-bas avec une espèce de box, une box supplémentaire bon bref, moi je suis assez nul en ça dites moi en commentaire ce que vous en passez si vous avez pu le tester, si c'est foufou mais ça m'a l'air, je pense qu'il faut déjà avoir un bon niveau pour l'exploiter et je trouve que c'est un peu vite quoi je pense qu'il y aurait moyen de mettre facilement une barre au milieu pour faire un peu une continuité peut-être une barre là-bas aussi je trouve que c'est assez morose alors que là vraiment pour le coup le pump track voilà c'est bien l'espace est bien exploité on voit donc on a du synthétique ce qui n'est pas con pour éviter d'arroser de l'herbe qui ne sert à rien on a des bancs là-bas et vous voyez on a un des gravions au milieu donc avec des évacuations d'eau ça c'est assez rare qu'on ait vraiment des évacuations d'eau qui soient prévues alors nous ici, là je suis dans l'Aude, je suis en Gabachi c'est rare qu'il pleuve, c'est comme chez moi mais quand même c'est cool qu'ils aient pensé à ça ça peut éviter si on fait une petite session il n'y a pas de l'eau qui se tague pendant 4 jours juste parce qu'il n'y a pas eu d'évacuation prévue comme on peut le voir dans certains temps de temps et le truc intéressant c'est vous voyez alors là il doit être pas loin de 19h là on est fin août donc le soleil commence à baisser en plus c'est des nuages mais vous voyez quand même qu'on a toute une zone qui est pas mal à l'ombre toute la partie justement un bout du virage de la bleue et un bon bout de la rouge qui est du coup à l'ombre donc ça aussi ça peut être un avantage et je crois que j'ai fait le tour pour le site en lui-même et donc on va attaquer le ride allez c'est parti vous voyez là déjà il y a eu des rafistolage alors qu'il n'est pas très vieux je vois qu'il y a des cailloux j'espère que je n'ai pas mieux en est là déjà le lançage aussi n'est pas fou fou donc on va voir ça normalement pour les skates on aime bien avoir un plat et une vraie descente là c'est un peu direct la descente un peu one again ça fait un peu longtemps que je n'ai pas rider là j'espère que ça aille ouh 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 ça ne va pas le faire ouh ça ne va pas le faire ouh ouh ça ne va pas le faire avec cailloux partout en plus ça il coûte des petits gravillons c'est gentil mais on sent encore que c'est plus prévu pour les pour les vélos je ne suis pas convaincu par ce tracé je vous avoue parce que c'est dans l'autre sens je suis plus convaincu par la rouge on va voir c'est un peu sceptique là par le tracé déjà tous ces arrondis là au départ je ne les aime pas du tout le fait que ce soit pas franc ça part direct voilà ça va pas le faire ça ça va pas le faire et le béton a travaillé je ne sais pas alors je vais peut-être faire un tour de bleu d'abord sinon ça sera plus facile alors je pars comme ça c'est souvent le cas à moi les verts me poussent souvent plus de problèmes que les bleus et les rouges parce que j'ai pas de vitesse et je peux rien faire quoi ah ouais hop bon ça déjà le fait que ce soit une espèce de petit gap comme ça ça ne me plaît pas bon là ça mériterait d'être plus relevé là ok là ok on peut pas trop relancer ouais c'est pas là je pense qu'on pourrait pas soumeler on va essayer le prochain coup vous voyez très compliqué de pomper pas grand chose pour pomper c'est pareil pour pomper là dedans un peu mais c'est pas gg on peut venir là certainement couper par là ça c'est cool par contre de pouvoir changer ok alors là j'ai plus du tout de vitesse ça va être très compliqué là ouais bon je suis pas convaincu ok bon pas convaincu du tout hein vous avez compris par le vert peut-être que c'est ce que ça fait longtemps que j'ai pas raillé aussi peut-être je suis pas très chaud donc on va attaquer le bleu qui est beaucoup plus grand et qui permet de faire un méga grand tour je crois qu'on va pas de cailloux fourbes voilà déjà là ce lanceur là me parait plus logique vous voyez on a une pente un peu plus franche et encore avec le béton sur le côté c'est pas gg on va voir ah c'est pas c'est pas nickel ça hein ok là déjà là on est le vrai boss ok dès que je serai un peu dedans ça va aller ok là la jonction pas terrible terrible là ok ça très bien wouhou là il y a une ligne droite alors ici les vélos arrivent à gaper les trois hein voilà c'est pas ce virage là il est cool par contre il relance vachement bien celui là aussi ouai dans l'autre sens en front là ça va être terrible ça ouai c'est pas mal là c'est pas mal pour le coup là c'est vraiment pas mal du tout ouai c'est sympa hein bon ça ça fait toujours ça en skate hein espèce de petit euh des petits step up des petites tables là un connard en mob là c'est sympa ouai c'est sympa et là ce que je vous disais c'est vous voyez ça ils sautent sur cette table en vélo les bons arrivent à sauter les trois clics d'un coup là ils arrivent direct dans cette pente et là vous voyez on peut on pourrait sortir là en fait en vélo mais là ok non hop hop et comment on part sur la rouge du coup sans faire le show je ne sais pas en skate comment on est censé prendre la rouge je ne sais pas à part faire dans l'autre sens ce qu'on est pas censé faire c'est vraiment il y a une flèche vous savez on va essayer de voir si en sortant là et j'aimerais bien choper la rouge et autant je pourrais peut-être comme ça le cercle rouge j'ai l'impression que c'est vraiment que en vélo en fait parce qu'il faut sortir du bol compliqué hein c'est de le prendre en haut de sens voir on va essayer d'aller là après wouhou ce virage est cool ce virage est super cool mais il est plus facile en haut de sens là il arrête un peu ça aussi c'est bien cool là cette ligne droite je pense en bourrant il y a moyen de vraiment s'amuser ok là aussi il relance bien là très très bien les woups relance très très bien vous avez du le sentir là là c'est pas mal et un peu bouffé sur le côté il y a de l'herbe qui est poussée alors je crois qu'il est de 2021 c'est pas terrible ça alors là on va essayer de se sortir sur la rouge donc là à contre qu'on rend complètement hein ok ok de toute façon j'aurai un problème à un moment donné mais c'est ça c'est que là moi de toute façon après coup qu'est-ce que ça alors déjà est-ce que je passe le non c'est pas passé on appuie le talon j'arriverai à repartir là-bas j'irai essayer on va essayer avec un peu plus de vitesse par contre le changement de sens un peu ma cache-froidoule hein ça je pense vraiment en vélo si vous êtes un peu moins en vélo ça va être la foule hein là déjà en skate c'est cool là toute cette partie là hop là j'ai maintenant la sortie elle mériterait d'être plus remontée à la fin là ok à part les petits caca sur le côté alors essayez de pas aller trop doucement ce coup-ci hop ok là pareil ça a été réparé là pareil il est un peu en deux temps c'est un peu bizarre parce qu'on arrive à pomper là ouais ouais là ça va être compliqué là allez mais non ouais pour pour arriver à la passer celle-là putain faut arriver vite hein déjà j'ai les pneus qui chauffent je sens les roues qui chauffent alors on va essayer mais la sortie là de la bleue pour arriver dans la rouge elle est pas pas évidente et là vous voyez en skate même si vous prenez votre skate et que vous voulez vous lancer là alors peut-être si vous êtes bon et que vous mettez en équilibre bon moi c'est pas trop mon truc un peu compliqué hein est-ce que je refais un tour en haut de sens pour me changer et après je retourne et je vais essayer de voir est-ce qu'on peut switcher on peut pas changer de sens ici par contre on peut pas changer de sens et vous voyez la table que je vous ai par contre j'insiste hein il est pas méga vieux et punaise il est déjà bien abîmé ça c'est pas cool hein regardez ici donc sur la verte je vous avais montré la verte elle est vraiment pas pour moi clairement vous voyez déjà là bah il y a eu de l'herbe qui a niqué et du coup hop ils ont dû faire une rustine alors je crois qu'il est de 2021 il a deux ans un truc comme ça et là aussi regardez la rustine donc là ce que je vous disais c'est que vous voyez de façon ça c'est une énorme metable quoi et l'idée normalement c'est d'arriver hop les très bons ils arrivent de l'autre côté 4-5 mètres après donc déjà c'est clairement pour des bons c'est clairement pour des bons et là clairement aussi ça ce module là c'est pour les vélos nous en skate on peut rien faire très clairement et par contre je me rends compte que je vous parle en large et pas en ultra large donc faut que je repasse en ultra large pour vous faire au moins un tour de chaque côté parce que là vous n'avez pas du tout tout voir allez je repars où est-elle ? où est-elle ? donc là ça va être bon côté front là un peu plus délicat hop back ok là ça se rentre bien ok là aussi il est sympa là j'ai plus de vitesse hop ok on se relance on essaye on essaie de faire deux tours quand même là faut pas aller trop vite parce que l'autre là-bas il est un peu en tendre on est plus haut que là-bas ce qui fait qu'on arrive en haut de ça en fait on prend pas mal d'accélération là là il est sympa celui-là il est vraiment sympa là vous voyez du coup j'arrive bien vite hop là et puis voilà et puis voilà et puis voilà est-ce qu'on peut sortir proprement hop on va sortir par là typiquement sur un hurricane track on pourrait sortir par là on arrive toujours à sortir de tous les côtés c'est un hurricane track ce qui est pas le cas là c'est pas pensé enfin un vélo sans sortir sans problème là en skate moi enfin je pourrais mais ça va être un peu sketchy j'ai déjà perdu la vitesse dès le début donc j'ai plutôt partir là-bas où on a un lanceur un peu plus propre et même le copier vous voyez ça va l'enrobé est bon hein l'enrobé vraiment on a pas de... à part là où il s'est un peu déjà détruit où il s'est déjà fait avoir par l'herbe mais sinon l'enrobé est quand même assez bien lisse un gel au coping typiquement vous voyez je vous montre hein là la finition là vous voyez ça on n'aurait pas ça sur un hurricane donc donc voilà c'est pas non plus ultra clean mais il est quand même sympa la fronte de la vitesse par contre pour essayer de passer ça parce que là on est en montée là on va pouvoir réaccélérer avant ça hop ok kick around allez 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 wouhou wouhou j'arrivais vite là parce qu'on va essayer de profiter de garder la vitesse pour faire la rouge est-ce qu'on va réussir à passer la bosse wouhou là c'est un peu sketchy là faut quand même essayer de garder la vitesse mais là cette entrée est un peu nulle voilà et là vous savez là j'ai pas rien faire hein là j'essaye de mettre tout ce que j'ai et voilà ça marche pas donc clairement moi passer de la rouge à la bleue j'arrive pas et je lui dis dans mon sens c'est juste pas faisable c'est mieux c'est mieux ça c'est mieux voilà c'est mieux comme ça ça c'est sûr Ce ball là il est génial Là il est vraiment parfait L'angle est génial, il est bien raide Bien haut, il est parfait A la dernière tour je commence à cramer En plus il fait chaud On est en pleine calicule là Wouhou ! Celui là j'aime pas trop, la sortie de celui là C'est toujours un peu carré quoi Un peu boxy On essaye d'arriver vite là dans ça Je suis un peu à la rue J'ai plus de jambes Wouhou ! Je suis cramé On va se sortir là si on arrive Les pommes trac en lui même La verte je suis vraiment pas convaincu Mais c'est souvent le cas sur les verres Donc je vais pas trop m'avancer La bleue très convaincue Je trouve le tracé cool Il est bien long Franchement il est assez long Le grand virage Le fameux grand virage Où si vous êtes en vélo Vous pouvez sauter pour passer sur la rouge Est vraiment bien Des deux côtés il est vraiment vraiment bien Il est bien haut, bien raide Il est vraiment drôle La ligne droite justement Elle est pas mal non plus Franchement J'aime pas trop Vous avez vu au milieu Sur un des virages Plutôt de ce côté skate park Il y avait cette espèce Un peu de petit step là De petit jump Que moi j'aime pas du tout pour le coup Je trouve que surtout Du coup dans le sens des Dans le sens des aiguilles d'une montre Je trouve que vraiment Ça casse un peu le délire Mais à part ça Il est cool Alors l'enrobé A pas super bien Ah putain c'est vrai qu'elle a aimanté L'enrobé n'a pas super bien N'a pas super bien vieilli Ça c'est un peu dommage Surtout je vous dis Pour moi il est 2021 Donc il a deux ans quoi Vous voyez Il a deux ans Voilà il y a déjà des zones Vous avez vu Où ils ont dû refaire de l'enrobé Parce que l'herbe avait un peu trop bouffé Un peu trop repris Sans ses droits Et un peu de cailloux Mais bon ça franchement Au final ça allait J'ai enlevé les 4-5 cailloux du début Et puis il y a eu le souci Et donc voilà Dans le sens je le trouve très fun Par contre clairement Il est bien plus orienté vélo Que skate On le voit dans les lanceurs On le voit dans les boss Du coup justement Pour les vélos Ce qui du coup nous en skate On s'en fout Ça sert un peu à rien C'est plus ça nous casse ce rythme Qu'autre chose Par contre voilà Il est quand même bien fun Le virage Le gros virage Est quand même très très rigolo Le passage par contre Soir rouge en skate Vous avez vu Bah c'est pas possible En fait Parce que d'un côté On peut pas faire le transfert Peut-être des très très bons Peut-être des très très bons On peut faire le transfert Moi jamais de la vie Et de l'autre côté J'ai pas assez d'an pour remonter Par contre la bonne nouvelle C'est qu'on est quand même En partie à l'ombre La bonne nouvelle C'est que là Je suis en plein été Et il n'y a personne Alors c'est peut-être Que c'est une zone Où justement C'est pas très touristique Et les gens ont plutôt tendance A se barrer d'ici Et être plus là En hors saison Mais voilà Du coup dans l'ensemble Expérience cool Je pense que ça peut valoir du coup Si vous passez par là En particulier Si vous voulez doubler ça Avec cours 100 Parce que normalement Je vais essayer d'aller faire là Et voilà Donc pump track cool Mais je pense quand même Bien plus orienté Vélo Mais je pense Si j'étais un peu bon en vélo Ça doit être par contre une tuerie Clairement tous les jumps Le transfert Le transfert Il est quand même gros Pour le faire Faut en vouloir déjà Mais vraiment Je pense qu'en vélo Il y a moyen de s'éclater Comme pas possible Et je vous dis En plus ce cadre est sympa On peut venir avec la famille Donc dans l'ensemble Moi je vous laisse là Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo de test De pump track Si ça vous intéresse N'hésitez pas à vous abonner Activez les notifications Si cette vidéo là vous a plu Évidemment likez-la Partagez-la Ça fait du bien La chaîne Elle en a besoin Elle commence juste Donc n'hésitez pas à vous abonner Ça fait du bien Et moi je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo